voilà je profite de la caméra de ma fille pour essayer de vous montrer autrement que par les photos l'élévateur que je viens de fabriquer parce que quand on a des ruches varées pour pouvoir agrandir l'ensemble il faut il faut un élévateur si on est tout seul sinon il faut être au moins trois avec un brancard deux au brancard rien qu'humanique voilà alors sa réalisation elle a été faite avec des planches de parquet donc que j'ai découpé là ici on a les montants montant principal avec avec des morceaux du parquet de la lame de parquet qui ont été découpés qui permet de faire la glissière voilà ici on a la glissière voilà je descends et j'arrive à la planche qui est qui est entre qui est dans la glissière voilà donc sur cette planche j'ai fixé des cornières cornières à glissière qui constituent les bras qui vont pouvoir prendre la hausse voilà pareil de l'autre côté naturellement il y en a deux voilà on arrive à la deuxième voilà le parquet le parquet là là l'élévateur grâce à la petite planche qui a ici qu'on verra mieux après peut être positionné en contact sur le parquet ce qui perd ce qui facilite ensuite le retrait ou non ce qui facilite ensuite la mise en place de la nouvelle hausse parce que ça nous permet d'avoir un guide vous le verrez après quand j'aurai levé ça nous permet d'avoir un guide et on peut glisser tout doucement contre le guide là la nouvelle hausse qu'on va mettre et ainsi ne pas ne pas tuer pas tuer d'abeille je cherche au maximum des systèmes pour éviter de tuer pendant les manips une abeille voilà donc là je vais à la partie mécanique alors j'ai parlé d'accord d'abord donc la corde elle est attachée à la planche elle monte dans son axe sur une poulie qui est dans l'axe de la planche elle redescend toujours dans l'axe de la planche à une poulie qui est attachée sur la planche et ensuite la corde remonte à une troisième poulie pour enfin être enroulée sur l'axe ces trois poulies permet de de comment d'assouplir l'effort sur le disque là et la poignée elle permet aussi en rajoutant de la longueur à la corde d'avoir des gestes beaucoup plus fin et plus précis pour monter et descendre l'ensemble voilà alors ensuite derrière derrière on trouve des poignées ça c'est les poignées de tension qui quand j'aurais aimé les roues à la base permettront à l'élévateur d'être déplacé facilement l'axe l'axe est tenu sur un des bras par une plaque arrêtée par une petite boule en bois qui est une boule de commande de rideau voilà c'est coincé dans l'axe ce qui fait que ça ne peut plus sortir quelques rondelles pour faciliter le mouvement ensuite je passe à l'autre extrémité où là j'ai mis deux plaques parce que c'est l'endroit où on appuie c'est l'endroit de l'effort donc il ya deux plaques l'axe traverse il a été usiné en carré et est coincé par une autre plaque fixée sur la roue et la roue là est elle même fixée sur un petit symblo et sur lequel j'ai mis des vis qui me sert à faire la sécurité l'arrêtier voilà sur le disque une poignée toute simple voilà qui est vissée sur le disque et comme il n'y a pas beaucoup d'efforts et bien la façon dont elle est mise ne pose aucun problème pour pouvoir monter ou descendre l'ensemble monter surtout puisque descendre c'est le poids qui le fait voilà alors le fonctionnement là je vais essayer avec la caméra c'est pas facile là j'enlève j'enlève le le loquet voilà il est en position haute et je tourne et ça monte c'est tout bête voilà je tourne et ça monte donc je peux vraiment monter tout doucement il n'y a pas besoin de voilà voilà donc je vais monter un peu je vais vous faire voir le guide voilà donc là ça monte je vais remettre le loquet remettre le loquet de de blocage voilà et là toc l'ensemble est bloqué voilà la planche dont je vous parlais tout à l'heure voilà voilà la petite planche planche en dessous ici ça qui sert de guide pour pouvoir mettre là où ce qu'on veut rajouter voilà je pense avoir fait le tour de de cet élévateur qu'est ce que je n'ai pas dit la planche ici qui sert naturellement à maintenir l'écartement bas et fixer simplement avec une deux petites cornières à chaque à chaque extrémité voilà après je vais vous emmener au rucher voilà